Dans ce tutoriel, on va voir les médias. Alors dans la partie des contenus, on clique sur médias et voilà la bibliothèque de médias qui contient tous les médias déjà utilisés. Lorsqu'on dit médias, ça veut dire les sons, les vidéos, les images, etc. L'interface elle est aussi simple. Soit on affiche les icônes comme ça, les grandes icônes, ou bien une liste avec des données sur un tableau, comme d'habitude, le fichier, l'auteur mis en ligne sur quel article et le commentaire, le nombre de commentaires et la date, il y a 7h par exemple, etc. Voilà toutes les données des médias déjà utilisés. Là, on peut par exemple filtrer selon les images, qui sont les images, ou bien les images non attachées, ça veut dire non utilisées. D'accord ? Existe bel et bien sur la bibliothèque, mais sont non attachées à un article. On peut filtrer selon la date, par exemple, le août 2015 et cliquer sur filtrer. Toujours on peut rechercher une image, par exemple vidéo, etc. Les options de l'écran, toujours permet de masquer ou bien afficher une colonne. Aussi on a des actions groupées, là. Regardez, on peut supprimer toutes les images en un seul clic. Supprimer définitivement, etc. Alors, on va voir maintenant comment ajouter des médias. Là, regardez, on va déposer les fichiers ici, ou bien cliquer sur sélectionner les fichiers, ou par exemple, cliquer sur contrôle et on va sélectionner un ensemble de fichiers qu'on va ajouter. Par exemple, ouvrir. C'est parti. voilà c'est bien importé on va dans la bibliothèque et la regarder les nouvelles images bien sur sont non attachées on peut les attacher directement ici joindre etc voilà on peut modifier les images par exemple cliquer sur modifier et la regarder les données de cette image on peut ajouter la légende le texte alternatif qui va remplacer l'image une petite description et cliquer sur mettre à jour voilà donc on revient vers la bibliothèque prenons la deuxième ou bien la troisième par exemple et là bien sûr on peut aussi modifier l'image là regardez on peut par exemple modifier faire tourner le sens il y a l'orientation par exemple de l'image d'accord etc il y a un ensemble d'outils on peut changer la taille d'origine originale recadrer l'image toute la taille ou bien miniature prendre toute la taille miniature ou bien toute la taille sauf la miniature etc donc on peut faire un tas de choses plusieurs modifications et bien sûr toutes les images et les médias en général dans la bibliothèque regardez on va créer article lorsqu'on veut ajouter un média on va être dirigé vers la bibliothèque prête à utiliser regardez par exemple on prend ça insérer et voilà donc la bibliothèque c'est un endroit là où on met les images qu'on utilise bien qu'on a déjà utilisées merci merci